c'est parti bah salut c'est fred je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et de te présenter dans cette interview des artisans du bonheur de présenter aujourd'hui véronique jean ici présente véronique elle est coach et guide holistique elle est auteur mystique elle est praticienne de danse intuitive elle a aussi créé un groupe facebook qui s'appelle les terres sacrées qui est dédié à la conscience la présence et l'amour et elle travaille également avec les huiles essentielles si je me trompe pas et justement bien je te laisse je te laisse te présenter véron oui effectivement c'est mon parcours avec tout ce que tu as énoncé effectivement avec la danse intuitive aussi alors moi j'ai envie de dire pour me présenter tout simplement on a tous pour moi une leçon de vie à prendre sur cette terre quand on vient ici et pour moi la grande leçon que j'ai identifié c'est de passer de la peur à l'amour donc ça a été en tout cas c'est mon grand chemin de vie et parce que j'étais quelqu'un de très stressé très angoissé à il ya quelques années et j'avais on peut dire un manque d'amour de moi que j'ai dû travailler quelque part que la vie m'a emmené à travailler parce que je suis arrivé sur un chemin parcours spirituel je suis tombé dedans et ça a été d'abord une quête de vérité de vérité intérieure j'ai recherché cette vérité intérieure et puis petit à petit progressivement la vie m'a emmené à à cette quête de l'amour quelque part donc c'est ce que j'emmène aujourd'hui les personnes qui viennent me rencontrer je les emmène sur ce chemin aussi de la peur à l'amour d'accord d'accord c'est super ah yes ok je te pose ma petite question essentielle de droit à l'image après on va pouvoir se lancer encore plus je dois te demander ce que tu consens à ce que cette image et cette interview soit diffusée partagée publiquement sur internet oui tout à fait oui c'est super c'est bon on est dans la loi donc tu es véronique jean comme tu nous expliquais passeuse de la peur à l'amour j'aime bien cette idée pour une artisan du bonheur artisane du bonheur en plus passeuse de la peur à l'amour ça c'est chouette et je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver là dedans est ce que tu peux nous décrire un petit peu plus justement tes différentes activités et puis les missions peut-être qui qui sont liées à ça d'accord donc mon métier principal c'est coach holistique mais j'ai tout un tout un panel d'outils à ma disposition que je travaille avec les huiles essentielles sur tous les plans de lettres donc justement c'est pour ça que je dis que c'est du coaching holistique parce que je travaille sur tous les plans de lettres donc les émotions le physique le mental et le spirituel et l'énergie éthique bien sûr et donc donc les huiles essentielles me permettent de travailler déjà sur celle sur tous ces plans il ya la pratique de la danse intuitive qui est arrivé sur mon parcours spirituel qui qui m'a beaucoup aidé enfin c'est en fait ça a été le déclenchement de mon parcours spirituel en quelque sorte c'est quoi la danse excuse moi je te coupe c'est quoi la danse intuitive alors pour tout raconter c'est moi on appelle ça de la danse intuitive d'accord il y en a qui appelle ça de la danse thérapie ce n'est pas tout à fait la même chose pour moi puisque la danse thérapie c'est quelque chose de très on va dire il ya tout un protocole pour ça moi c'est plus quelque chose de vraiment de de dîner de qui est venu comme ça sur mon parcours spirituel en fait j'ai proposé à une personne un artiste faire une danse une première fois sur une de ses musiques qui était à vocation spirituelle et et je me suis laissé entraîner dans une à vraiment mettre justement du coeur dans cette danse et à proposer à la nature à inviter vraiment la nature parce que j'avais fait ça en plus j'avais tourné ça dans la nature donc j'avais vraiment voulu dédier cette danse à la nature aux éléments et tout ça et sentir cette énergie ne faire c'est ce retrouver cette unité quoi c'est ça c'est ça vraiment ne faire qu'un avec la nature la dédier aux éléments ressentir tous ces éléments à l'intérieur de soi et faire corps avec la danse limite et il s'est passé quelque chose de magique c'était la première fois que ça m'arrivait c'est que après cette danse je me suis retrouvée toute la journée j'étais me recoucher pour tout te dire parce que j'ai en fait je ressentais les énergies de la nature je ressentais les éléments je ressentais plein 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 de choses à l'intérieur de moi et c'était comme des présents c'était comme des cadeaux j'étais là c'était vraiment merveilleux et c'était vraiment la première expérience vraiment énergétique que j'ai eu très 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 forte mystique et qui m'a introduit à cette danse là et voilà donc en fait c'est une danse intuitive c'est simplement laisser parler le corps faire corps avec ce qui est présent et ça peut être une personne avec qui je danse avec un groupe avec et je ressens en fait tout ce qui se passe dans le groupe il ya des fois il ya des pleurs il ya des choses qui remontent parce que c'est c'est le corps qui part on peut parler d'un état de transe un peu oui il ya de la transe ça c'est sûr on n'est pas déconnecté on part c'est vrai qu'on part un peu on n'est pas complètement déconnecté du corps au contraire on est vraiment à la fois il ya de l'ancrage mais à la fois de l'évanescence on va dire et en fait on ressent on se connecte à nos émotions se connecte à notre sensibilité du moment peut-être à deux à des blocages aussi et est en fait le corps naturellement valent le corps va parler on va laisser parler le corps et ça va débloquer comme on appelle les cuirasses là donc ça va venir débloquer les cuirasses naturellement et ce qui doit sortir doit sortir et puis ça a déclenché j'ai des témoignages où ça a déclenché dans les semaines qui ont suivi des résolutions de problèmes relationnels des choses comme ça donc c'était très très fort parce qu'il ya un nettoyage énergétique puissant en fait tu lâches prise sur plein de choses et c'est une libération quoi c'est ça c'est ça et alors ça arrive après ça arrive pas il ya des il ya des gens qui ont besoin d'un peu plus d'entraînement que d'autres par exemple des gens qui sont très dans le mental c'est pas évident de lâcher prise d'un coup quoi voilà c'est pas évident ça demande un très très grand devoir d'honnêteté d'humilité à prendre le contrôle de maîtriser son ego à outrepasser certaines choses enfin c'est waouh c'est oui et puis on a perdu cette connexion au corps ouais c'est là et c'est vrai que de pouvoir se se reconnecter dans enfin voilà de prendre conscience de son corps déjà dans l'espace et de ce que ça fait à l'intérieur des sentiments qui nous traversent ça c'est pas évident pour tout le monde et quand on est loin loin de son corps c'est voilà c'est un exercice ça met du temps mais voilà c'est c'est des choses qui avec de l'entraînement qui se font et même si on ressent pas le corps j'ai envie de dire ça fonctionne quand même parce que on en a moins conscience mais c'est tout un travail voilà bien sûr et puis tu dis moins conscience et on est à 90% enfin moyenne on fonctionne à 90% de manière inconsciente donc c'est bien qu'il y a des choses qui se passent sans qu'on s'en rende compte donc il y a cette partie là donc de la danse intuitive et qui est venu à moi naturellement au cours de mon expérience et et donc 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 j'ai numéré voilà c'est les écrits les écrits les écrits ouais auteur mystique voilà auteur mystique les écrits en fait je vois tout à fait c'est alors c'est des textes que je partage sur internet la plupart du temps j'ai fait un livre aussi qui parle de mon expérience c'est des écrits aussi des des textes inspirés canalisés de mon propre esprit qui relatent de mon expérience spirituelle de mon éveil à ce moment-là donc j'ai retracé mon parcours en prenant en fait mes écrits relatent de mes expériences donc de mon sentiment à ce moment-là de ce que je vis et tout ça donc j'ai pris ces écrits et j'en ai fait un livre et je continue à partager mes expériences je le vis comme comme des comme une aventure donc en fait je partage les expériences sur le coup pour que d'autres en profitent et puis et des prises de conscience et les choses comme ça d'accord et l'avant et l'aventure de la vie que tu ton aventure dans la vie que tu partages comme ça c'est ça je trouve que c'est beau de le voir comme une aventure plutôt que quelque chose d'austère voilà et d'en faire en profiter tout le monde et bien ça 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 amène voilà une sorte on profite comme il en a envie mais plutôt que de garder ça comme ça pour soi je trouve que partager c'est bon en tout cas moi ça me rend heureuse et ça me fait du bien je comprends bien je comprends bien de faire ses interviews tout ça c'est tellement enrichissant je j'imagine même pas à quel point ça me ferait autant de bien de le faire quoi c'est 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 fantastique donc je comprends bien ouais voilà c'est la façon la notion de partage est important je pensais pas seulement partager des connaissances mais de rendre ça vivant et de partager des histoires ça aide aussi je trouve et c'est une autre façon de de témoigner tout à fait le coaching le coaching bah c'est le coaching holistique c'est c'est tout ça à la fois bon quand on est en présentiel c'est plus facile avec la danse et tout avec les huiles et tout mais il ya aussi cette dimension ou alors on part d'une problématique et on va faire émerger mais c'est à partir de l'être du coup c'est cet amour de soi déjà et cet amour de l'autre partir de tout ça et essayer de résoudre les problèmes que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle mais à partir de l'amour donc c'est vraiment mon crédit ouais vraiment aller aller toucher la cause voilà la cause au coeur de l'être voilà tout à fait ouais tout à fait ouais mais on est on c'est un truc sur lequel on se retrouve on se retrouve on est nombreux en tout cas à travailler de cette manière là moi je suis thérapeute énergéticien et c'est vers ça que je travaille justement toujours à chercher la cause parce que pour moi quand on a mal au crâne prendre un doliprane ça ne résout pas le problème voilà je pense que c'est mieux de savoir qu'est ce qui me prend la tête au point d'en avoir mal au crâne voilà et donc on va travailler sur cette cause on est bien d'accord et donc ouais tout ce qui est à chaque fois que je rencontre des personnes comme toi moi ou d'autres personnes comme nous qui travaillons sous cet aspect holistique c'est toujours ça qui ressort quoi aller chercher la cause voilà le vraiment le coeur des choses le coeur de l'âme pourquoi pas c'est ça tout à fait et tu as les huiles essentielles ah oui attends déjà j'avais une question par rapport à ton livre là tout à l'heure tu disais est-ce qu'il est disponible à la vente en format papier ou en format pdf oui je l'ai mis en format électronique également d'accord on peut le trouver sur les deux sur mon site internet d'accord de toute façon dans la description de la vidéo on mettra tous les liens pour te contacter le site internet comme tu disais enfin voilà on mettra de quoi si on veut trouver ton livre comment se le procurer je mettrai tout ça dans la description de la vidéo comme ça vous qui regardez là vous aurez tout ce qu'il faut pour ne pas passer à côté de véronique voilà et donc ouais tu me parlais alors les huiles essentielles aussi parce que moi les huiles essentielles je connais juste très très vite fait c'est à dire que on en fait un petit peu en diffusion nous à la maison pour la détente la relaxe et on sait surtout notre la manière dont les quelques fois où est-ce qu'on a un petit un petit mot d'un petit mot de gorge un truc comme ça on éventuellement on les utilise pour soigner mais qu'est-ce que toi tu fais c'est quoi l'aspect holistique comme ça avec les huiles essentielles comment tu fais quoi avec les huiles essentielles en fait c'est simple comme déjà comme tu le dis au niveau physique ça va être à droite de dire guérir mais soulager on s'en fout on est libre on s'en fout on est libre chacun ses codes ça va soulager certains symptômes donc on va pouvoir les utiliser sur certains symptômes physiques pour au lieu des médicaments classiques après on a l'aspect émotionnel où certaines plantes vont agir sur les émotions donc ça fonctionne donc en fait quand on respire une huile essentielle quelle que soit la manière dont on l'utilise que ce soit en diffusion ou juste en la respirant ou en la remettant un petit peu sur sur la peau ça va atteindre notre cerveau limbique notre cerveau limbique qui est en fait le réservoir de nos émotions on va dire ça et et en fait ça en fonction de l'huile en fonction de la plante ça va à transmettre une information en spécifique à notre cerveau qui va reconnaître en fait une sensation une émotion donc ça va pas si c'est une plante qui apaise comme la lavande ça va nous soulager ça va nous calmer les tensions donc on a tout un tas de de synergies aussi qui va amener peut-être de la joie ou de la confiance donc on peut travailler en fait avec ces huiles là sur un problème par exemple de confiance en soi ça peut être un moyen de d'aider enfin voilà quelqu'un qui a avec un protocole spécifique mettre en place en fonction de la personne et en fonction de son besoin mettre en place un propre en protocole qui va lui qui va faire chaque matin voilà de l'action à travailler sur sa confiance en soi ok ok par exemple j'imagine pas je suis toi je pensais pas j'ai jamais pensé allié les huiles à ce genre de choses quoi ainsi ça fonctionne très bien et en plus on peut créer même un ancrage là dessus on peut créer des ancrages par exemple on fait des conférences voilà je donne un exemple mais ça peut être de s'imaginer dans une situation d'utiliser toujours la même huile pour se mettre en condition et toujours la même huile qui a des propriétés qu'on recherche et puis toujours si mal de visite faire une visualisation et quand le moment t est venu on utilise l'huile et on se retrouve dans cette dans cette condition ça peut être une façon d'utiliser les huiles aussi c'est super c'est c'est excellent pour tous ceux qui sont olfactifs quoi enfin on utilise en fait un ancrage majoritairement du coup olfactif même si on utilise le visuel on peut utiliser l'auditif enfin ils combinaient plein de choses mais on peut rajouter en plus l'aspect olfactif à l'ancrage moi j'utilise les ancrages dans mon dans mon dans mon métier et c'est vrai que j'ai jamais pensé associer à une odeur c'est vraiment les émotions en plus c'est très puissant et c'est vrai quand on pense à des choses des fois on a des odeurs qui passent on va on va avoir l'odeur de du pain d'épices de de la grand mère ça va nous rappeler l'enfance des choses comme ça ça va très bien les 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 odeurs c'est c'est vraiment super bien pour les ancrages d'accord ouais c'est vrai c'est vrai c'est tellement évident maintenant ouais c'est vrai que bon après on en découvre à chaque fois et puis il y a aussi le fait de l'énergie éthique au niveau de l'énergie éthique il ya il ya aussi différentes façons de travailler pour pour par exemple des les les crises qui est bon pour les blessures de l'âme par exemple d'accord avec des protocole spécifique sur des points clés du corps voilà il ya toute une forme de magie à utiliser avec les huiles essentielles donc eh ben ah c'est chouette hein c'est chouette merci merci pour toutes ces super infos la qualité est importante oui j'imagine pas forcément celle qu'on vend dans le commerce qui sont relâtés tout ça il faut faire vraiment attention surtout si on les met sur la peau ou même qu'on les respire parce que voilà il faut faire attention qui est pas des ça soit pas coupé avec des agents chimiques quoi ouais tout à fait ouais c'est vrai c'est vrai il faut donc savoir les choisir et savoir les utiliser aussi parce que j'imagine que donc comme tu disais une huile correspond à quelque chose de bien particulier c'est un message c'est un message un messager à la fois donc c'est vraiment est très subtil moi je vois pour quand si j'ai un petit un petit chat à la gorge par exemple je me fais une tisane avec juste une goutte de titrerie juste une goutte et mon chat à la gorge il disparaît c'est ça dans dans l'heure c'est il n'y a plus rien quoi donc le fait de faire attention que ça soit pas frelaté parce que du coup ça plus qu'il y a des molécules chimiques plus ça change le message et déjà c'est pas bon pour le corps pour ça crée des effets secondaires mais en plus ça ça coupe le message de la plante donc donc des huiles pure ça c'est indispensable et comment est ce que tu as découvert justement comment est ce que tu as découvert comme ça cette activité ce alors tu disais la danse intuitive ça c'est venu comme ça intuitivement justement c'est une rencontre la magie de la vie et qu'est ce que qu'est ce qui a fait que tu as rencontré les huiles essentielles comme ça dans ta vie et que tu t'es tu t'es mis à les utiliser certainement pour toi enfin comment ça s'est passé cette rencontre mais écoute moi de toute façon je fonctionne comme ça je suis ma guidance il n'y a que ça c'est depuis que j'ai ouvert le chemin à ça c'est 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 tout ce que tout ce que je choisis dans la vie tout ce qui vient à moi ça vient à moi justement c'est là j'ai en fait j'ai rencontré quelqu'un qui qui effectivement commercialisait des huiles essentielles donc ça fait partie d'un réseau d'un marketing de réseau qui s'appelle doTERRA donc cette personne aussi qui avait les mêmes points communs comme moi donc à savoir la spiritualité le chemin de connaissance de soi et un aromatologue un aromathérapeute pardon et donc qui avait cette connaissance des huiles essentielles très pointu et une grande connaissance en termes de spiritualité et tout ça donc ça combinait un petit peu tout mon univers et donc bah de fil en aiguille j'ai fait confiance à la vie et j'ai fait confiance à cette personne et puis j'ai appris je connaissais pas les huiles essentielles il y a deux ans je les utilisais vraiment de façon très très basique par rapport aux autres personnes enfin comme tout le monde je veux dire c'est à dire un peu dans le diffuseur pour pour les odeurs et voilà et puis petit à petit ben j'ai j'ai appris j'ai appris à les utiliser dans différentes conditions et puis maintenant ben je m'en sers un petit peu de toute façon je m'en sers au quotidien moi pour pour ma consommation personnelle mais dans mes coachings dans mes accompagnements et parfois même oui même vibratoirement c'est à dire que même à distance on peut on peut tout faire si on s'écoute voilà donc ça m'arrive de les utiliser dans mes dans mes accompagnements même à distance d'accord et ouais c'est vrai que c'est vrai que oui on s'entend ouais tout à fait oui il n'y a pas de il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite elle est juste là quoi la limite elle est dans la tête le corps est dans l'énergie il n'y a pas de limite donc tout à fait ça fait combien de temps que que tu exerces enfin à quand à quand remonte à quand est-ce que ça a commencé ton 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 exercice d'une de ces pratiques je sais pas c'est quoi la première d'ailleurs la première l'activité principale c'est le coaching parce que le coaching inclut tout tout le reste si tu veux d'accord donc j'accompagne la personne dans sa problématique et en fonction de sa problématique je choisis en fonction de ce que je ressens vis-à-vis de la personne et sa personnalité aussi parce que ben il faut laisser aussi voilà si la personne n'est pas ouverte à la spiritualité ben je m'adapte aussi à son système de croyance donc je vais peut-être plus utiliser les huiles plus utiliser l'énergie en fonction de la personne et je vais essayer de l'emmener à mieux se connaître à comprendre un petit peu sa problématique aller au fond des choses pour pouvoir ce qui doit être qui doit être résolu et ce qui doit ressortir de la situation et c'est à l'action surtout parce que c'est quelque chose pour moi on est tellement dans la tête on a tellement l'impression de résoudre nos problèmes mais en fait on est souvent beaucoup dans la tête c'est ça donc c'est l'emmener à bouger l'emmener à faire quelque chose concrètement on va l'emmener sur un autre chemin et véritablement la finalité pour moi le plus important c'est pas forcément seulement la résolution de sa problématique mais l'emmener sur plus de connaissances de soi surtout parce que ça ça a une visée plus large c'est cet éveil des consciences c'est ça c'est ça et quand est-ce que ça depuis combien de temps est ce que tu exerces alors le coaching c'est très récent donc c'est j'ai commencé il ya six mois d'accord mais avec mes textes avec tout ce que je fais ça fait et ça fait sept ans que je suis sur ce chemin ouais voilà parce que le coaching c'est juste quelque chose qui s'est greffé à quelque chose que tu faisais déjà depuis voilà je le faisais et je le faisais intuitivement et puis un moment je me suis dit ben pourquoi pas avoir une rémunération pour pour ce que je fais puisque j'amène j'amène une forme de transformation à la personne moi c'est vraiment ça le terme c'est c'est l'expérience de transformation l'expérience d'amour mais emmener la personne sur sa voie de la transformation pas juste à magasiner des connaissances ça tout le monde peut le faire maintenant on est on est submergé d'informations mais c'est vraiment prendre par la main la personne et l'emmener sur son chemin transformation parce qu'il ya l'accès à l'information mais après il ya qu'est ce que j'en fais et c'est ça qui est important qu'est ce que j'en fais avec moi même comment je communique avec moi et trouver mon trésor finalement en moi même quoi c'est ça on reste beaucoup beaucoup trop dans la tête et on a eu beaucoup trop de connaissances qu'on n'en fait rien et puis il ya il ya un truc qui disait que en gros si on met pas les en pratique les informations qu'on accumule dans les 40 dans les 24 heures qui suivent on en perd 70% ah oui c'est énorme donc on est on a un absorbent on aime on aime accumuler la formation mais si on la met pas en pratique ou si on la transmet pas à quelqu'un d'autre on en perd 70% dans les 24 heures donc c'est juste énorme c'est énorme de toute façon enfin yes il faut pratiquer il ya que ça il ya que en pratiquant en faisant les choses en étant dans l'action que c'est concret et que ça rentre et que ça se ça se matérialise quoi tout à fait ouais et tu ça me fait penser ce que tu disais tout à l'heure j'avais vu sur ta page sur ta page facebook tu parlais de masculin sacré féminin sacré et est ce que c'est parce qu'on n'en a pas encore parlé alors qu'est ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça ça fait une partie de mon accompagnement en fait si on peut dire que j'ai une spécialité ce serait ça on va dire ok parce que je parle de la voie de l'amour je suis pas je fais pas de coaching pour amoureux c'est pas du tout ça non c'est pas un speed dating avec des rencontres etc on n'est pas sur meeting quoi ça va aller c'est bien que je n'exclue pas mais voilà c'est parce que je prends en tout cas c'est vraiment un chemin de connaissance de soi et d'amour de soit ouais parce que c'est quelque chose que j'ai dû beaucoup travailler moi il ya quelques années ou en fait mon aspiration c'était que le maximum d'être que je touche puis dire de qu'il est vraiment qu'ils sont vraiment donc dans ça tu peux répéter ça assure un petit peu je dis moi mon aspiration c'était que le maximum d'être vivent à partir de ce qu'ils sont vraiment à de qui ils sont vraiment parce qu'on a tendance à trop se conformer à ce que veut la société à ce que veut à ce que à tous les dictats de la société à ce que veut nos proches à ce que voilà on se on se crée un personnage autour de ça et c'est pas vraiment ce qu'on est à l'intérieur de nous et pour pouvoir retrouver qui on est à l'intérieur de nous il faut retrouver justement ce féminin ce féminin sacré comme on dit en tout cas c'est ma vision des choses c'est à dire qu'on s'est coupé tous du féminin on est vraiment dans un qui était très young aujourd'hui où on est plus dans la compétition dans la compétitivité on est tous toujours en train d'agir agir agir sans forcément réfléchir ou alors trop trop dans la réflexion trop dans le mental est pas du tout connecté à ses émotions ses ressentis et tout ça donc moi j'ai mon chemin c'est vraiment de ça a été en tout cas c'est celui que j'ai pris et c'est celui que je reprône c'est de se reconnecter au corps reprendre de se réapproprier son corps de se reconnecter au corps d'apprendre à distinguer la voix de son mental et de son intuition avant d'apprendre à se reconnecter à son âme tout simplement et ça ça passe par déjà par 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 le corps en premier lieu et puis petit à petit de créer ce dialogue entre avec son avec son âme et de laisser l'âme diriger la sa vie moi c'est vraiment comme ça que je fonctionne aujourd'hui c'est à dire que j'ai j'ai encore j'ai encore beaucoup dans le mental mais par contre je je ne lutte je ne lutte plus il m'est arrivé beaucoup beaucoup je veux dire assez compliqué ces dernières ces derniers mois ces dernières années j'ai vraiment ce qu'on peut appeler un parcours initiatique j'ai dû lâcher énormément de choses mais si j'étais dans si j'étais resté dans mon mental ça aurait été beaucoup plus difficile c'est à dire que j'ai cherché la voix du moindre effort comme l'eau comme on dit l'eau dans la rivière l'eau dans la rivière elle va se frayer un chemin même s'il y a des cailloux elle va trouver le moyen de passer et bien pour moi si je vais représenter la voix de l'âme c'est un peu ça c'est à dire que tu as la voix qui chuchote elle te dit quoi faire et puis tu as le mental qui ce serait les cailloux toi tu veux forcer sur les cailloux et ça marche pas alors que si tu suis simplement le cours d'eau et tu laisses à travers tu te faufiles quelque part et bien même si le chemin est difficile c'est plus doux quand même et et tu trouves petit à petit les ressources qu'il te faut pour avancer sur le chemin et bien c'est exactement ce que ce que ce que j'ai vécu et c'est ce que j'aime amener les personnes à voir parce que c'est pas facile c'est pas évident de distinguer tout ça oui effectivement et du coup reconnaître se sacrer en soi quoi c'est ça tout à fait tout à fait heureux le fait de se reconnecter à ses intuitions ses émotions et tout ça ça permet aussi de d'entendre d'entendre son être profond ce que j'ai envie de dire et puis et puis prendre des décisions plus alignées pour sa vie quoi ouais ouais c'est très important ouais ouais tout à fait quand tu dis féminin sacré masculin sacré tu tu accompagnes aussi les gens à trouver cet équilibre en eux tu sais cette part masculine et féminine qu'on a tous cet équilibre ça tu prends aussi en compte cet aspect là le cet équilibre masculin féminin qu'on a en soi et et c'est ça tout à fait je trouve que c'est très important parce que le masculin il ya des personnes qui l'ont pas c'est ce côté passage aussi il ya des personnes qui qui sont on dit c'est pas péjoratif mais perché un petit peu il ya des moments où on a envie mais je connais ça très bien tu as pas envie envie d'être dans les énergies tu te sens bien comme ça tu tu aimes méditer tu aimes ressentir les choses et tu les vis tu vis à partir de là et puis en fait mais concrètement il se passe rien il se passe rien et ta vie ne change pas et tu es dans tes difficultés dans des choses alors que oui tu te sens bien mais concrètement ben tu n'arrives pas à résoudre tes problèmes ou quoi que ce soit ou avancer sur le chemin que tu souhaites quoi et là il faut avoir la capacité de passer à l'action et ça c'est c'est très yandre donc il faut revenir dans ce yandre là mais à avec tout le bagage que tu as tu as accumulé avec toutes ces énergies avec ses ressentis et avec cette collection profonde que tu as que tu as développé c'est important d'équilibrer les deux tout à fait ce fameux yin et le yin et le yang le yin et le yang tout à fait ils sont complémentaires indissociables indissociables même je dirais bon on a compris j'allais demander quel impact tout ça ça a eu dans ta vie mais quelle place quel impact ça a eu dans ta vie c'est toute ta vie finalement c'est ça c'est tout un parcours ta vie est un enchaînement est un rite initiatique à elle toute seule c'est ça c'est en fait quel impact c'est c'est qu'en fait je vis dedans et du coup c'est normal que ça impacte ma vie professionnelle voilà c'est un tout quoi c'est un tout c'est toi est ce que tu peux comment est ce que tu peux justement nous expliquer alors plus concrètement comment est ce que à quoi est ce que ça ressemble une une séance si quelqu'un demain t'appelle pour prendre rendez vous avec toi comment ça se passe comment alors moi la première chose c'est que je propose une séance gratuite une séance de 30 45 minutes gratuitement donc ça me permet déjà de poser la problématique avec la personne parce que parfois les gens ils viennent avec une problématique ils pensent que c'est ça la problématique et en discutant on se rend compte qu'il y avait quelque chose de sous-entendu de cacher derrière et qu'il n'avait pas repéré donc c'est très important de cibler la bonne problématique donc donc il y a besoin de ce temps là donc déjà et puis ça me permet aussi déjà de me connecter à la personne à son énergie à voir comment elle fonctionne à comprendre son système de croyance à comprendre un peu sa personnalité et il y a tout un tas d'informations qui me viennent pour savoir comment mieux l'accompagner et dans cette séance elle part avec des éléments déjà ça m'arrive de pouvoir directement donner concrètement des axes soit de transformation ou d'action voilà des axes d'action et ensuite voilà après si elle a envie de continuer de poursuivre avec moi elle peut continuer à enfin je propose à ce moment là un programme sur plusieurs séances d'accord ouais toi tu proposes déjà tu démarres en disant ben voilà on va partir déjà par exemple je dis n'importe quoi on va partir sur cinq séances on va travailler de telle manière dès le début t'es capable d'estimer des choses comme ça quoi ben je propose 12 séances actuellement c'est 12 séances et puis en fait j'ai un programme d'accompagnement un programme un programme d'accompagnement avec 12 séances mais en plus j'ai comment dire un petit programme que je mets en place pour que la personne elle puisse s'auto coacher en fonction de pour pouvoir libérer les croyances limitantes des choses comme ça qu'elle puisse travailler sur elle entre les séances ouais donc elle est vraiment toujours comme ça dans l'action elle a toujours des outils du job à faire et quand t'arrives et tu la relances et tu réaxes c'est ça quand on n'est pas en séance la personne elle doit travailler sur elle-même voilà quand on vient en séance c'est pour avoir le job pour les prochains les prochains jours jusqu'à la prochaine séance ouais d'accord de façon à ce qu'elle reste constamment axée sur elle-même connectée à son corps et connectée à ce qu'elle ressent et qu'elle puisse prendre cette habitude là en fait et du coup elle gagne en autonomie quoi en indépendance quoi elle apprend à se démerder toute seule à trouver son propre mode d'emploi le but c'est ça le but c'est à la fin c'est que à la fin des 12 séances la personne elle ait compris le système puisqu'à force de l'employé elle ait compris le système pour qu'elle puisse le but c'est qu'elle n'ait plus besoin de moi à la fin donc qu'elle puisse être en totale autonomie et qu'elle puisse travailler sur elle-même et qu'elle ait ce système là bien ancré pour qu'elle puisse continuer son travail d'éveil et de connaissance de soi au fil des ans ouais puis après ensuite si à un moment donné elle se retrouve j'imagine si elle se retrouve face à un obstacle hop elle peut te contacter on reprend une séance et puis tu fais les réglages qu'il y a besoin c'est ça tout à fait d'accord c'est génial ça le truc complet tu vois tu veux travailler sur toi c'est vraiment voilà t'as un outil concret et en fait tu pars avec quelque chose et tu peux l'appliquer après ça c'est c'est vraiment important pour moi parce que parce que comme je disais tout à l'heure l'information c'est une chose mais il faut que tu passes à l'action il faut que tu l'appliques et si tu laisses la personne sans outils mais qu'elle soit obligée tout le temps de refaire les mêmes actions refaire les mêmes actions non elle n'est pas autonome donc là tu as moi en tout cas je sais que j'ai fait mon job je lui ai laissé un outil qu'elle peut utiliser à vite et si elle le fait et elle le prend au sérieux et bien elle va arriver à son but ouais ouais c'est obligé je me reconnais beaucoup dans cette approche je sais je sais ça dure combien de temps une séance tu nous as dit la première que tu fais gratuitement qui est un bilan finalement d'entrée en quelque sorte un état des lieux moi je vais appeler ça comme ça c'est ça tout à fait ça tu nous as dit ça dure 30-40 minutes mais une séance sinon après une heure en général je me laisse porter en fait ça dépend de l'énergie c'est pareil mais en général c'est une heure mais ça peut durer 45 minutes comme une heure trente ça dépend en fait de ce qu'il y a s'il y a un gros truc à travailler je ne veux pas couper la séance et dire voilà non ça dépend de ce qu'il y a tu n'es pas comme certains qui ont le petit réveil là et puis hop ça sonne bon la séance est finie ça fait tant à la semaine prochaine non non je trouverais ça tellement dommage on travaille sur l'être et à ce niveau là je trouve que c'est important de respecter ce qui est présent ouais c'est ça l'instant ouais tout à fait où est-ce que tu exerces tu fais du présentiel de la distance individuelle groupe entreprise domicile cabinet comment ça marche dis nous tout où est-ce que tu bosses ? moi je travaille de chez moi bientôt ce sera un petit peu différent mais en tout cas ce sera toujours à distance à part quand on aura la possibilité de reprendre nos activités un petit peu normalement je ferai des ateliers de danse et ce sera en présentiel et ce sera génial d'accord ça c'est un projectile faire des groupes comme ça des ateliers de groupe ouais j'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup j'ai le temps de m'entraîner vu ce qui se passe mais en tout cas pour l'instant c'est qu'à distance via Zoom d'accord 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 mais tout ce que tu nous as présenté outre la danse et comme tu le disais même avec les huiles tu peux travailler en distance tu peux tout faire oui les huiles après les personnes elles peuvent se procurer leurs huiles avec moi et puis on peut les utiliser en séance ou lui transmettre le protocole et puis la personne elle fait elle fait ses protocoles après donc la visio fonctionne très bien quoi oui c'est parfait c'est parfait je regarde où est-ce que j'en suis qui est-ce qui fait appel à ton savoir-faire est-ce que tu as un type de client en particulier ou c'est free alors non pour l'instant je n'ai pas de de client en particulier j'ai contacté tout type de profil des entrepreneurs qui souhaitent un peu de puce mettre une sorte de dynamique dans leur business des gens qui ont des problématiques personnelles qui voilà non je n'ai pas forcément de type particulier en tout cas pas pour l'instant peut-être que c'est trop tôt mais je n'ai pas encore décidé ça d'accord c'est intéressant le point que tu soulèves tu disais des entrepreneurs qui ont besoin d'un coup de boost par rapport à leur activité donc oui ça marche aussi pour ce genre de choses en fait tu peux aussi que ce soit professionnel ou personnel oui tu l'avais dit d'ailleurs au tout début excuse-moi je me rappelle que maintenant mais oui professionnel ou personnel de toute façon tu peux aiguiller les personnes par rapport à leurs problématiques oui c'est que mon savoir faire justement c'est que j'ai aussi un gros bagage au niveau je suis entrepreneur depuis neuf ans maintenant et j'ai beaucoup de savoir-faire dans tout ce qui est marketing dans tout ce qui est donc j'ai un savoir-faire assez technique que je peux réutiliser aussi dans avec les entrepreneurs donc j'ai un les personnes les entrepreneurs qui viennent vers moi ils ne sont pas perdus je ne suis pas juste perché tout va bien je suis aussi ancrée tout va bien d'accord c'est pratique ça va tout va bien c'est bien équilibré la petite question qu'est-ce que tu aimes le plus est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes le plus dans ton travail ce que j'aime c'est ce que j'aime alors déjà c'est d'être en contact avec différents profils déjà de personnes accueillir différentes histoires ça c'est quelque chose qui me touche entendre aussi les témoignages de vie d'autres personnes ça amène une forme d'humilité en fonction de ce qu'on vit et puis il y a aussi le fait que de savoir qu'on sert d'une cause plus grande que nous quand les personnes elles viennent vers nous et qu'elles nous disent oui par rapport à ce que tu as partagé c'est même pas forcément dans mes accompagnements mais aussi mais même dans un texte ça peut être juste un texte j'ai entendu quelque chose qui m'a touchée et ça m'a fait penser à ci à ça ça m'a aidé à prendre conscience aussi de ça ça me touche parce que je me dis que mes histoires peuvent être farfelues pour d'autres et pour certains en voyant défiler ce texte là ça peut emmener une prise de conscience qui peut être salutaire quelque part pour la personne et il y a de tout c'est c'est chouette ouais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes le moins le moins c'est c'est mon côté ce que je te dis là justement ce que j'aime le plus et ce que j'aime le moins c'est mon côté que j'aime aller à l'accomplissement des choses j'aime bien qu'il y ait un résultat d'accord et que ce soit dans ce que j'aime le plus ou dans ce que j'aime le moins donc forcément on se retrouve mais dans ce que j'aime le moins justement c'est que j'ai tendance j'ai un petit côté où j'aime bien avoir du résultat et je sais que le résultat ne dépend pas de moi mais du bon vouloir et de l'action de l'autre et parfois c'est frustrant parce qu'on voit le potentiel des gens je suis sûre que ça t'arrive ça doit t'arriver de voir énormément de potentiel chez les gens de voir qu'ils sont capables de faire certaines choses parce que si tu leur dis c'est qu'ils en sont capables et d'avoir cette frustration que ça n'aboutit pas oui je comprends parce qu'ils n'ont pas confiance ou de voilà pour certaines problématiques mais voilà ça ça fait un peu frustrant je vois tout à fait c'est quelque chose qui m'atteignait à une époque aussi maintenant je suis arrivé à prendre de la distance avec ça donc ça va mais c'est vrai que pendant pas mal de temps ça me touchait ce truc de voir la personne qui est là qui mais bon sang regarde ouvre les yeux t'es quelqu'un d'extraordinaire c'est ça c'est ça mais bon à notre échelle on a aussi des moments comme ça c'est vrai bien sûr c'est cool bien sûr on est tous on est tous du même du même pas si je puis dire on est tous humains tous égaux donc ouais c'est ça c'est ça aimerait faire ce job une activité similaire à la tienne que ce soit du coaching holistique enfin que se retrouve dans tout ce que tu expliques et puis se dit ça m'attire vachement ça j'aimerais bien pourquoi pas faire ce genre de métier et bien qu'est-ce que quelles sont pour toi les qualités indispensables à l'exercice d'une activité comme la tienne moi des qualités je sais pas mais moi la seule qui me vient la plus la plus forte c'est l'écoute c'est une grande capacité à écouter l'autre et à écouter en profondeur pas en surface pas que les mots pas que les émotions mais vraiment tout ce qui se dit pas et ça et quand on a ça je pense qu'on a 90% du job qui est fait ouais ouais écouter une écoute en profondeur écoute écoute de l'âme pour reprendre ton mot c'est ça ? c'est ça c'est vraiment ça une fois que tu écoutes tu as bien cerné ce qui se dit et ce qui se dit pas tu as la capacité d'apporter une bonne réponse ou d'emmener sur le bon chemin ouais et après la personne elle prend ou pas mais en tout cas t'as fait ton job ouais ouais ok est-ce qu'il y aurait quelque chose qui te différencie de tes confrères ou consoeurs est-ce que t'aurais une petite touche perso une petite valeur ajoutée quelque chose pas forcément mais je sais que c'est pas évident comme question c'est bizarre moi je dis juste que c'est de la peur à l'amour après peut-être qu'il y en a d'autres qui le font mais après on a chacun une autre façon particulière d'emmener les choses voilà mon travail c'est d'emmener les gens sur le chemin de l'amour à partir de la peur voilà c'est tout donc ton côté unique c'est juste que tu es toi voilà c'est tout ok ce qui est déjà très bien est-ce que est-ce que tu tu formes des gens justement ou est-ce que t'envisages comme ça de faire de la formation pas pour l'instant je ne me sens pas prête à faire ce genre de choses d'accord et t'envisages comme ça à l'avenir est-ce que des fois tu y penses tu dis tiens peut-être qu'un jour je partagerai mes connaissances je formerai des gens c'est possible c'est possible si ça vient pourquoi pas mais avant il faudrait que j'ai une bonne expérience de transmission envers mes clients et puis voir les résultats que ça amène et puis ensuite oui il ne faut pas mettre la charrue avant les bouches je crois qu'il faut rester humble des fois on veut aller trop vite dans les choses et voilà pas brûler les étapes ok ok quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait exercer une activité comme la tienne qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire je pense que ce qui me vient c'est que je lui dirais d'être résilient envers soi parce que ce n'est pas un métier facile et ce n'est pas c'est pas facile si on veut vraiment se donner à fond dans ce job-là il faut faire un grand travail sur soi il faut être indulgent avec soi et pas trop se juger s'accueillir vraiment voilà tel qu'on est et c'est déjà bien parce qu'on a tous des choses à offrir on a tous une façon de voir la vie qui est unique et qui est belle en soi on a tous des choses à transmettre mais il faut faire ce job envers soi pour pouvoir aider les autres parce que c'est comme ça quand on quand on expérimente les choses on a plus de force pour pouvoir en témoigner et pour pouvoir aider après et puis de la patience de la patience aussi justement pour ces mêmes raisons et de la patience envers les autres aussi c'est une grande c'est une grande histoire d'accord visiblement visiblement ça te résonne bien quoi ouais 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 j'en dirai pas plus non mais ok comment est-ce qu'on peut te contacter pour prendre rendez-vous avec toi bon il y aura il y aura toutes les infos tout va être encore une fois dans la description de la vidéo mais j'aime bien quand les gens expliquent comment est-ce qu'on peut les contacter je vais te donner je vais te donner mon lien qu'à lundi déjà c'est pour prendre rendez-vous ah t'as un agenda partagé c'est ça ouais les gens peuvent choisir directement le jour et l'heure de leur conférence pour prendre rendez-vous c'est ça c'est super pratique c'est super pratique donc ça arrive beaucoup c'est mieux de passer par l'agenda partagé plutôt que par le téléphone parce que bon des fois je suis pas disponible et tout ça alors que là ils ont ils ont le planning et ils peuvent choisir les horaires qui les conviennent c'est plus simple comme ça donc j'utilise c'est un très bon outil ouais tout à fait ouais ok après ils peuvent éventuellement t'appeler aussi ou t'envoyer un mail peut-être ou m'envoyer un mail ou un texto à la limite oui pour éviter de m'appeler parce que je vais pas forcément répondre je serai pas forcément disponible pour répondre au moment où ils contiennent mais s'ils ont des questions par mail par texto ou par message privé sur Facebook je vais répondre facilement assez rapidement d'accord et puis pour le rendez-vous l'idéal c'est l'agenda partagé c'est vraiment le truc que tu recommandes pour les gens de toute façon en fait je pose des questions en accès à l'agenda partagé je pose déjà des questions donc la personne si elle a quelque chose en particulier à me dire ou me poser des questions elle peut très bien le mettre dans le commentaire dans l'espace de commentaire pour que j'en prenne connaissance ah c'est bien c'est bien ok ok ben c'est voilà donc vous irez sur l'agenda partagé Cal and Lee l'agenda partagé de Véronique pour prendre rendez-vous ce sera beaucoup plus simple et vous pourrez déjà vous exprimer à partir de là ok ben on arrive à la fin de cette interview avec le mot de la fin qui est pour toi c'est qu'est-ce que tu auras envie de dire aux personnes qui te regardent aujourd'hui est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer voilà que ce soit professionnel mais au personnel la vie je ne sais pas ce que tu veux vas-y t'as le champ libre t'as le champ libre qu'est-ce que j'aurais dit je n'ai pas forcément de mots qui me viennent là tout de suite c'est vrai qu'on a une grande discussion assez riche oui c'est je pense que ce chemin de reconnexion à soi de se reconnecter à son être profond c'est quelque chose d'essentiel voire d'indispensable au jour d'aujourd'hui on a une perte de sens complet dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui il faut s'accrocher il faut s'accrocher parce que parce que parce que tout nous semble incohérent et et même si on croit que que ça ne sert à rien au contraire ça nous aide vachement à trouver notre chemin voilà à trouver notre route et à savoir quoi faire où aller et je trouve que c'est indispensable aujourd'hui donc n'hésitez pas à faire ce chemin là que ce soit avec moi avec Fred avec avec qui vous voulez mais marcher sur ce chemin aujourd'hui c'est indispensable et ça aide ça ouvre des portes mais à 200% donc faites-le pas ok 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 ouais s'ouvrir à soi c'est tellement essentiel indispensable et la vie prend un autre sens après c'est ça qui est qui est qui est fantastique c'est qu'elle prend un sens bon je veux dire comme je le pense un sens sensé c'est ça parce que le truc d'avoir une maison un travail un chien c'est quoi derrière c'est quoi derrière que ça t'apporte quoi quel sens tu donnes à ta vie quoi voilà c'est de l'entraide c'est de l'aide aux autres c'est voilà tout ce que tu fais avec tes vidéos tes interviews c'est une belle preuve de ce qu'on peut faire quand on est connecté à soi non mais c'est parce que voilà je peux me permettre parce que je te connais un peu et et je sais que voilà quand on a des idées qui nous viennent qui nous traversent comme ça c'est pas c'est pas c'est parce qu'on écoute sa guidance voilà et et ça permet d'ouvrir des portes à d'autres et de et à travers ces interviews les gens ils vont certainement soit se reconnaître dans un métier et 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 se plonger et se dire ben voilà ça c'est pour moi et j'ai envie d'en savoir plus soit peut-être régler des problématiques avec avec un des artisans du bonheur donc ça aide c'est c'est pas rien donc merci à toi Fred pour pour cette invitation je suis ravie d'avoir fait cette interview avec toi je trouvais ça super fluide et super intéressant cet échange et voilà en tout cas ça me touche énormément merci 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 infiniment merci un bon moment ouais partagez partagez on va quitter nos nos amis de 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 je suis un petit peu troublé par tout ça là tu vois ça va beaucoup toucher vive les artisans du bonheur ouais tous ensemble voilà donc ben comme d'habitude je t'invite à liker à commenter à partager cette vidéo voilà au maximum et puis merci pour pour ton écoute pour ton attention et ta présence voilà prends soin de toi ou suivre ta vie voilà et puis bah Véro bah on se voit une prochaine fois avec grand plaisir à très vite on reste on reste en contact voilà oui et puis qui sait peut-être pour une autre interview plus tard il n'y a pas de soucis on ne peut pas avec joie je suivrai ce que tu fais avec avec grand plaisir ça marche merci bah également moi aussi bon bah à la prochaine prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle vidéo parce que ça continue une vidéo par jour ça continue ciao 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 – Sous-titrage FR 2021